Bonjour, bon week-end, bienvenue en Normandie pour votre émission Dimanche en politique. Dans une semaine aura lieu le premier tour des élections municipales. Quelle place pour les femmes dans cette campagne ? Peut-on parler d'égalité avec les hommes en politique ? Faut-il renforcer les règles de parité ? On va en parler avec nos invités, à mes côtés Stéphanie Yoncourtin, députée européenne, conseillère départementale du Calvados, proche de la République en marche, Laurence Dumont, députée socialiste du Calvados, avec nous en duplex de Rouen, Catherine Morin de Sailly, sénatrice et conseillère régionale UDI, et puis Frédéric Lemarchand, vous êtes sociologue. Avant de vous laisser la parole, quel regard avez-vous sur la politique et sur l'engagement des femmes dans cette campagne des municipales ? Vous voyez, c'est quelques réactions recueillies cette semaine. C'est dommage, ça serait bien qu'il y ait une parité. Elles osent peut-être pas assez que les hommes, je sais pas, elles ne laissent peut-être pas la place, voilà. La population ne fait pas assez confiance aux femmes, ce qui est dommage, parce qu'il y a des femmes très compétentes, et je pense aussi que certaines femmes ont peur de s'imposer, et c'est dommage. Il faut vraiment ne pas avoir d'enfant, ou alors un mari qui soutient. Il y a de plus en plus de femmes qui s'engagent et qui essaient d'avoir des rôles, mais effectivement souvent on les relègue à des rôles subalternes. C'est vrai qu'elles ne sont pas toujours bien représentées, mais je vois pas en quoi elles auraient moins de capacités et de compétences que les hommes. Voilà, les femmes n'ont pas moins de capacités que les hommes. On va en parler des femmes mères de leur commune. Il y en a assez peu, à vrai dire, avant les élections de dimanche prochain. Frédéric Lemarchand, qu'est-ce qui selon vous explique ce retard 16% de femmes mères en France ? Alors on peut faire deux hypothèses au moins. La première, c'est que les femmes doivent concilier la vie de famille et l'accès au monde du travail. Ça, c'est un problème récurrent depuis plusieurs décennies, mais qui n'est que partiellement réglé. Et je pense que donc pour embrasser une carrière politique qui est exigeante et de plus en plus exigeante, ce problème se pose à toutes les femmes qui souhaitent s'engager en politique. Et par ailleurs, les institutions politiques qui sont anciennes et qui ont une certaine inertie ont été faites pour et par les hommes. Et que le rapport au pouvoir, on pourrait dire, souverain, le patriarcat est toujours un peu structurel dans les grandes institutions. Donc ça change, mais ça change moins vite que le monde social. Vous êtes d'accord, Stéphanie Ocontin. Les institutions ont été faites pour les hommes. Vous, vous avez été élue pour la première fois en 2014. Vous n'avez pas de politique, en fait. Non, j'ai été élue maire directement, sans être passée par la case conseillère municipale. Moi, avant toute chose, et personnellement, je voulais dire que moi, je ne suis pas favorable du tout à la parité pure et parfaite, mais davantage à une mixité pour favoriser une meilleure représentation des femmes dans la vie politique. Représentation surtout dans les postes exécutifs. On va l'évoquer tout à l'heure. Quand on regarde votre parcours, en fait, vous me disiez, en préparant cette émission, on est venu me chercher, en fait. Je n'étais pas intéressé. Je ne voulais pas faire de politique. J'étais avocate. J'exerçais à Paris. Et ça me convenait bien comme ça. Et ce sont les habitants qui sont venus vous voir ? Donc, en fait, moi, je voulais m'engager dans une liste, comme toute femme. Être un peu en retrait, faire partie d'une liste et puis combler les trous de la parité des listes paritaires. Et puis, finalement, on m'a proposé d'être tête de liste, ce que j'ai finalement accepté. Et j'ai été très contente de faire partie de ces 16% de femmes mères en France. Alors, je ne sais pas si les municipales, dans huit jours, encore une fois, vont changer la donne. Mais pour l'instant, 16% de femmes mères. Et il y a moins de 10 femmes à la tête de commutes de plus de 10 000 habitants dans la région. Laurence Dumont, comment vous l'expliquez ? Est-ce que ce sont les hommes qui s'accrochent ? Avant de vous répondre, je voudrais revenir sur les institutions, parce que je crois que c'est très important. Dans les institutions, il y a les partis politiques. Et justement, les partis politiques restent largement dominés par un fonctionnement très masculin. Et donc, c'est une des explications quand même de la difficulté pour les femmes d'accéder à des postes. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Stéphanie Yoncourtin. Moi, je suis pour une parité, c'est-à-dire la mixité. Pour moi, c'est l'égalité, l'objectif. Et la parité, c'est un moyen. Et la gauche a toujours été au rendez-vous sur ce point-là, parce qu'en 2000, c'est nous qui avons mis la parité dans la Constitution. C'était un premier pas absolument majeur qui dit que la loi favorise l'égal accès des hommes et des femmes aux fonctions électives et aux mandats électifs. Après, c'est à la loi de faire que cet objectif-là soit favorisé et atteint. Et on en a besoin, parce que quand on voit un titre, comme celui de l'émission, « Quelle place pour les femmes ? » Mais est-ce qu'on pourrait imaginer avoir un titre comme ça, avec « Quelle place pour les hommes en politique ? » ? Mais la réalité, c'est « Quelle place pour les femmes ? » Dans les communes, à la tête des mairies, à la tête des régions, à la tête des départements. Quand on voit les chiffres, 16% de femmes élues à la tête des mairies, 8% pour les régions, pour les départements, ça pose question. Catherine Morin de Sailly, vous êtes justement élue à la région, je le disais, également sénatrice de Seine-Maritime. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il est aujourd'hui... On a parlé du parcours de Stéphanie Yoncourtin, qui expliquait qu'elle n'était pas candidate à faire de la politique en 2014. Est-ce que vous pouvez dire que c'est difficile de se faire reconnaître aujourd'hui comme élue, femme ? Votre parcours, justement, quand vous retournez sur ce que vous avez fait depuis quelques temps. Moi, j'ai été élue pour la première fois en 1995 et, en effet, on est venu me chercher. C'était avant la loi sur la parité, puisque la loi sur la parité, c'est 2000. Et je suis élue sénatrice en 2004. Donc là, je peux dire que j'ai bénéficié pleinement de cette loi sur la parité. C'est ainsi que je suis devenue sénatrice. Je rejoins Laurence Dumont lorsqu'elle dit que ce sont les partis politiques qui restent encore largement dominés par les hommes. C'est une réalité. Je le dirais moins des institutions, puisqu'elles sont régies par des règles. Et que ces règles font que, bon en mal en, au fur et à mesure des années, ça store une réelle parité. Et je le vois dans notre institution qu'est le Sénat, les postes de vice-président et de vice-présidente, les postes de commissions qui ont tendance de plus en plus à être paritaires. Le chemin est encore sans doute un peu long. Mais je voudrais aussi regarder le verre à moitié plein et mesurer depuis moi, le temps où j'ai été élue, les progrès importants qui ont été réalisés. Je ne parlerai même pas des différents gouvernements depuis une quinzaine d'années où les choses se sont améliorées. Ça veut dire que les idées changent, j'évolue depuis, on parlait du vote des femmes. Oui, les femmes ont pris leur place au Parlement. Est-ce que les nouvelles générations vont intégrer de même qu'on peut avoir des femmes à la tête d'une région, d'un département, d'une grande commune de la région ? Mais oui, bien sûr et heureusement. Oui, Stéphane Moultre. Et Catherine Morin de Saillier ? Dans des institutions comme le Parlement, dans l'organisation d'une grande région, d'un département, la loi aussi sur les binômes paritaires a contribué à faire qu'il y a plus de femmes. Donc l'organisation fait que naturellement les choses se répartissent mieux. C'est sans doute au niveau infra, j'allais dire, on trouve en effet beaucoup moins de femmes qui sont candidates spontanément pour prendre la tête d'une liste pour les élections municipales ou des élections départementales ou régionales où s'exerce un niveau de responsabilité qui va demander un engagement de tous les instants extrêmement fort. Sans doute, les femmes hésitent davantage, regardent plus au temps dont elles pourront disposer pour le reste de leur vie, la vie familiale, la vie professionnelle. Et c'est sans doute une équation qui est peut-être moins simple à résoudre qu'un homme. Tout simplement, peut-être qu'un homme regardera moins cet aspect-là. On entend dire qu'il y aurait des manières différentes de faire de la politique, selon qu'on est un homme ou une femme, Frédéric le marchand. Vous en pensez quoi ? Alors, sociologiquement, ce qui peut être mis en avant, c'est que les femmes sont porteurs de caractères puisqu'il s'agit de faire, au fond, d'attributs naturels, un capital politique. C'est ça qui a changé profondément. Et les femmes arrivent en politique avec un certain nombre de caractères, de propositions qui sont censées. Alors, c'est là que ça devient délicat. Est-ce qu'il y a consensus sur la manière de faire de la politique pour une femme ? Enfin, qui présenterait des caractères de pragmatisme, d'ancrage dans le quotidien. Enfin, voilà, des caractères hérités d'un rôle qui leur est d'ailleurs dévolu depuis très longtemps, qui est plutôt d'être au foyer auprès des enfants et de gérer les affaires quotidiennes. Alors, ce qui n'est pas faux, c'est que les femmes ont acquis dans le monde du travail, depuis mai 68, une expérience, on pourrait dire, manageriale, qui leur donne des qualités qu'elles peuvent ensuite, évidemment, transformer en politique et faire valoir. Mais ce qui est très délicat, c'est le risque de biologiser, entre guillemets, ou d'essentialiser les caractères masculins, féminins, qui sont aujourd'hui, encore une fois, des caractères qu'on voit très bien mobilisés dans les campagnes électorales. Sarkozy-Royal, Obama-Clinton, enfin, il y a eu énormément de cas où on a vu ce jeu de la masculinité, de la féminité arriver dans le jeu politique et proposer, au fond, une nouvelle donne, avec une nouvelle grammaire, une nouvelle sémantique. Est-ce que vous avez l'impression, Stéphanie Ocourta, qu'on n'est plus, excusez-moi, peut-être tolérant à l'égard d'une femme ? On dit, la femme, elle sera à l'égal de l'homme, à partir du moment où on dira que c'est une bonne ou une mauvaise élue. Est-ce que vous avez vu ça ? Je pense qu'en fait, tout ce que vous êtes en train de dire, ça fait référence vraiment au gros problème de stéréotypes et de clichés. On vit encore à l'heure actuelle énormément. Et qui ne sont pas, la réalité ? Et qui ne sont pas toujours. Alors, la réalité est que, en fait, vous avez parlé du fait que le système avait été fait pour et par les hommes, ça, c'est très vrai, et qu'on réagit encore beaucoup, qu'il y a énormément de sexisme ordinaire, et ça, il faut le dire et le dénoncer. Mais au-delà de ça, je crois qu'on doit être nous-mêmes. C'est Oscar Wilde qui disait, soyez vous-mêmes, tous les autres sont déjà pris. Donc, il ne faut pas essayer de prendre un rôle ou quoi que ce soit. Simplement, il faut arrêter, nous, les femmes, ou qu'on arrête de nous poser la question de savoir si c'est trop de responsabilité, comment on va faire pour garder les enfants. Est-ce qu'on pose la question à des hommes ? Non. Alors, je veux dire qu'il y a un moment, la question ne doit plus se poser aux femmes. Et les femmes doivent également arrêter de s'auto-censurer, ce qui est compliqué, parce qu'on renvoie beaucoup aux femmes cette image de « elle n'est pas assez comme ci », « elle n'est pas assez comme ça », « elle est trop ci », « elle est trop ça ». Et puis, tout à l'heure, vous parliez effectivement des partis politiques, c'est important. Les partis politiques préfèrent souvent payer de lourdes amendes plutôt que de mettre des femmes en avant. 2 millions d'euros pour les trois principaux partis politiques lors de les élections de 2017. Eux-mêmes présidés par des hommes. Les Républicains, le Parti Socialiste et le Rassemblement National, en l'occurrence. Quand on parle justement de la manière de se faire entendre, on va dire, Laurence Dumont, vous avez présidé l'Assemblée Nationale pendant 6 ans. Est-ce que c'était difficile, justement, d'être, je n'aime pas le mot, mais d'être crédible dans cette Assemblée, de se faire écouter, de mener les débats ? Mais je suis même un petit peu étonnée par la question. Je veux dire, encore une fois, est-ce qu'on poserait la question à un homme ? Il y a autant d'hommes que de femmes qui président ? Vous avez vécu, en fait, des moments assez difficiles. Bien sûr, il y en a eu un ou deux, pour des raisons de machisme ordinaire qu'on peut retrouver à l'Assemblée Nationale comme à l'extérieur dans la rue. En l'occurrence, c'était le patron des Républicains à l'époque, qui était un peu en cause, Christian Jacob. Voilà, c'est arrivé, c'était dans un débat compliqué sur le mariage pour tous, où il y avait beaucoup, beaucoup de tensions à l'Assemblée Nationale. Mais sinon, moi, dans ma tête, c'est très simple, c'est juste une question d'égalité. Et vous demandiez tout à l'heure si ça évolue un petit peu. Je crois, oui, que dans les générations nouvelles, heureusement, ces notions d'égalité entre les hommes et les femmes, ça progresse. Ça progresse dans la tête et ça progresse dans les faits. Mais est-ce que ça pourra progresser, justement, quand on parle de l'égalité et même de la parité, que par la loi ? Ah, mais je suis convaincue qu'il faut en passer par la loi. Et bien sûr que ça progresse. Mais quand vous pensez que dans la Constitution, c'était en 2000, c'était il y a 20 ans et on n'y est pas encore. Mais il y a eu la loi en 2000, il y en a eu une autre en 2013 pour les scrutins de liste. Encore dernièrement, il y a eu un amendement qui permet d'avoir la parité sur les exécutifs. Dans 15 jours, les élections, il y aura la parité dans les exécutifs. C'est un amendement qu'on a défendu, nous, en décembre dernier. On va aller voir Catherine Morin-Dessailly, simplement, on n'est pas en campagne. Vous n'êtes pas candidate au municipal, ça tombe bien, ça facilite les choses pour nous. Catherine Morin-Dessailly, est-ce que des mouvements comme le mouvement MeToo, quelque part, légitiment davantage la place des femmes ? C'est plus facile ? Quel est votre regard là-dessus ? On parle beaucoup plus avec des mouvements tels que celui-ci des femmes et du droit des femmes et du respect dû aux femmes en tant qu'êtres humains. Mais je voudrais revenir sur ce que vous avez posé comme question à Laurence Dumont, qui m'a un peu heurtée. Avez-vous réussi à vous rendre crédible en tant que présidente de l'Assemblée nationale ? Je ne sais pas si vous poseriez la question à un homme président de l'Assemblée. Vous lui aurez posé la question suivante. Est-ce qu'on vous respectait en tant que femme à la présidence de l'Assemblée nationale ? Ça, je l'aurais compris. Mais je ne doute pas que Mme Dumont, nous ne sommes pas de la même famille politique, était crédible en tant que présidente en tant que telle. Elle avait été élue députée. Ce n'est pas une question de crédibilité. Écoutez, aurait été le bon mot. Votre question était maladroite, finalement. Et elle témoigne, pardonnez-moi, je termine ma question, votre question était maladroite. Et elle témoigne, malgré tout, d'un climat ambiant, d'une résurgence, d'une permanence dans les esprits, qu'une femme, elle est peut-être moins crédible qu'un homme dans l'exercice de certaines fonctions. Donc ça veut dire qu'on a encore pas mal de chemin à faire. Est-ce qu'une femme présidente de la République en France, vous y croyez, Catherine Morin-Lessailly ? Oui, tout à fait. Je crois que les choses sont tout à fait mûres pour ça, en ce sens qu'on a une génération de femmes qui ont exercé de hautes responsabilités, de hautes fonctions dans beaucoup d'exécutifs, qui ont été dans les grandes collectivités territoriales, qui ont été au Sénat, l'Assemblée nationale, ministres. Et je pense qu'il y a tout à fait le vivier nécessaire pour qu'une femme puisse être élue et dans un avenir proche présidente de la République. – Mais ça veut dire que les partis politiques dont vous parliez tout à l'heure devront faire leur chemin également, leur mea culpa. Il faut les convaincre eux. – Oui, et c'est à la fois un contexte qui doit être favorable et favorisant. Ça doit être aussi une femme, comme je dirais, ça devrait être un homme, parce que candidater à la plus haute fonction, c'est un travail sur soi, c'est une question extrêmement intime, une question profonde. C'est un engagement qui n'est pas ordinaire et qui mérite beaucoup de questions, qu'on soit homme ou qu'on soit femme. – Stéphanie Ocourtain, vous vouliez réagir. – Oui, oui, moi je voulais réagir en disant que je crois qu'il y a quand même en France un inconscient collectif politique selon lequel les femmes doivent être cantonnées à certaines fonctions, à certaines délégations, la culture, la communication, le social. – Les affaires sociales, les réponses en France. – Voilà, à la différence, en tant que députée européenne, je le vois, d'autres pays où la Finlande vient d'avoir des femmes énormément au gouvernement, une femme politique à la tête. – C'est une question de culture. – Et donc c'est une question au-delà des lois, c'est une vraie question de culture, de changement d'état d'esprit, de la fin d'un espèce de patriarcat politique qui, à mon sens, est important, où il faut que les femmes qu'ils souhaitent puissent accéder à des espèces de délégations réservées, elles ont toujours des délégations un peu genrées, à mon sens, qui ne reflètent pas la réalité. – Frédéric Le Marchand, est-ce que c'est une spécialité française, ça, justement, par rapport aux pays nordiques, comme on l'évoquait ? – Ah oui, alors en Europe, je n'ai pas spécialement étudié la question, mais il me semble que les pays du Nord ont une autre conception de la politique, des institutions et de la démocratie. Alors ce sont des pays aussi protestants, dans lesquels la morale se fait aussi beaucoup par la régulation, l'autorégulation de chacun, et moins par les lois. Alors je voulais revenir sur la question de la loi, c'est important la loi, parce qu'évidemment ça permet de gagner du temps, et la loi d'ailleurs sur la parité de 2000 a produit des effets au-delà même de ce qui était programmé. Dans le gouvernement, par exemple, aucune obligation de parité, et pourtant on s'efforce d'essayer d'équilibrer les jeux. Par contre, alors je ne veux pas revenir sur l'émission qu'on avait faite sur les quotas, parce que ça pose aussi un problème de légitimation. – Mais on peut se poser la question, effectivement, de savoir si on a mis des... – À travers la parité, on n'outre pas, c'est la question de la compétence dont on parlait. Donc ça pose un paradoxe. Et puis le second, c'est qu'on a aussi intégré des femmes dans des gouvernements. Je pense à des gens, alors j'avais en tête tout à l'heure Rachida Dati qui a accouché quasiment en Katimini, qui a repris son travail quelques jours après et qui a nié sa condition de femme dans son activité professionnelle. Je pense au duel Sarkozy-Royal où l'un passait les banlieues au Karcher, alors là c'était vraiment les muscles et la virilité dans toute sa splendeur, et on reprochait à Ségolène-Royal de faire la fille. Et donc on voit bien comment il est difficile sur une sorte de continuum entre masculinité et féminité, de trouver un bon équilibre. Ce que j'ai pu regarder dans les analyses sociologiques qui ont été faites des femmes dans les gouvernements, c'est qu'on a tendance à les assigner à des places, j'allais dire, de représentation, de visibilité. – On l'a entendu au début de l'émission, justement. – Plutôt jeunes, plutôt jolis, bien formés, etc. Et les hommes restent à l'arrière-plan à définir la stratégie, effectivement, des appareils politiques, des partis. Donc voilà, la parité, l'intégration des femmes à la politique peut être aussi, peut cacher d'une certaine manière une autre réalité. Et donc voilà, la question est très complexe. – Mais pour revenir à votre question sur la présidentielle, Mme Morin, d'essayer évoquer le vivier, évidemment, de candidates potentiels qui existent, et même dans la tête des électeurs, parce que c'est peut-être ça votre question. Moi, je suis convaincue que ça ne poserait plus de problème. D'ailleurs, il n'y a qu'un chiffre à savoir. Il y a quand même, sur les électeurs français, 54% des électeurs sont des femmes. Donc c'est aussi un argument qui peut plaider en faveur d'une candidature féminine. – Alors depuis le juin dernier, on a une femme à la tête de la Commission européenne, c'était bien placée pour le savoir, Stéphanie Ocourtin, l'allemande Ursula von der Yellen. Vous la côtoyez à Beaucelle. Est-ce que ça serait possible en France, justement, ça ? – D'avoir une femme Premier ministre, par exemple. Pourquoi pas ? On a juste eu Edith Cresson, je crois, sur 27 Premiers ministres de la Ve République. Ça montre qu'il y a encore un gap à franchir. Pourquoi pas ? – Vous l'avez côtoyée, justement ? – Oui, alors on la croise, bien évidemment, puisqu'elle vient au Parlement européen, dans le cadre des groupes politiques, nous présenter, faire un état des lieux, un suivi des annonces. Il y a des échanges avec elle. Et effectivement, le monde européen est beaucoup plus, j'allais dire, alors j'aime pas le mot parité, parce qu'il y a un côté égalité qui me gêne un peu, et égalitarisme, mais est beaucoup plus mixte, et beaucoup plus fondé sur la compétence. Et je crois qu'en fait, avant toute chose, c'est une question de compétence, et c'est la première chose qu'il faut mettre en avant. Hommes, femmes, c'est la compétence, le sentiment, la volonté d'utilité, de servir. – Alors quand on regarde justement le nombre de femmes en politique, alors au sein de l'Europe et de notre pays, au Parlement européen, c'est là où il y en a le plus, 41%, à l'Assemblée nationale, 39% et 32% au Sénat. Est-ce que finalement, heureusement, demain, on en revient à notre question, comment on imagine l'avenir politique, le paysage politique, nos enfants, nos petits-enfants, voteront pour des femmes davantage que maintenant ? – Encore une fois, très peu de femmes têtes de liste, très peu de femmes mères. – Oui, mais on va progresser, parce que les listes sont paritaires, les exécutifs vont l'être à partir de maintenant. Il y a le problème des petites communes, qu'on n'a pas beaucoup évoquées. La question se pose vraiment de savoir s'il faut imposer ou pas la parité sur les moins de 1 000. Nous, on a beaucoup débattu. On n'a pas, pour l'instant, décidé de le faire, parce qu'on voit qu'il y a aussi des difficultés à avoir des candidats tout court dans les moins de 1 000. Et donc, quelquefois, si on rajoute un critère, c'est compliqué. Il faut aussi se rendre compte que dans les petites communes, c'est un mandat qui est particulièrement prenant, particulièrement difficile. Et donc, a fortiori pour les femmes, pour pouvoir continuer à travailler à côté. Il y a une administration quasiment inexistante. Voilà, donc, c'est un ensemble de faits qui pourraient faire en sorte qu'il y ait plus de femmes en politique. On va voir un exemple, justement, puisqu'on a très peu de femmes mères. Pour simplement souffler un peu, après plusieurs années de bons et loyaux services, on est allé à Saint-Martin-de-la-Lieu rencontrer Evelyne Grandin, que vous connaissez peut-être. Elle est à la tête de la commune de 800 habitants de cette commune du Calvados. Stéphanie Poté et Carole François. Le rencontre. En décembre dernier, nous avions rencontré Evelyne Girardin, maire de Saint-Martin-de-la-Lieu, presque 800 habitants. L'élu nous faisait part de sa grande fatigue après 19 ans passés à la mairie, dont deux mandats comme maires. Je pense sincèrement, oui, qu'il y a une crise et que les maires des petites communes, on en a marre parce qu'on a beaucoup trop de responsabilités. Mais il y a quand même des gens qui nous manquent de respect, qui sont désagréables, deux fois plus parce qu'on est une femme. Moi, on m'a dit quand j'ai été élue en 2008, j'ai voté pour vous, même si vous êtes une femme. Ton budget sera voté, mais tu sais que ça peut être un budget de transition et tu peux refaire un budget après. Oui, si vraiment on avait des projets. Toute la vie, comme tout le monde, on a les enfants, on construit la maison, on fait les travaux, on s'occupe des parents malades et puis on travaille. Et on arrive à la soixantaine et on se dit, je voudrais enfin pouvoir me dire que je n'ai pas de contraintes, trop de contraintes. Evelyne Girardin, qui va passer le flambeau dans 15 jours. Frédéric Le Marchand, quand on entend « Ah, on a voté pour vous, même si vous êtes une femme », qu'est-ce que ça vous inspire ? Qu'en commentaire ? On est dans une petite commune. Oui, oui, oui. Où les femmes, d'ailleurs, sont plus présentes. Il y a plus de femmes mères en milieu rural qu'à la tête des grandes villes. Ça me donne à penser que dans un certain nombre de, on va dire, de zones rurales, non métropolisées, avec, alors bien sûr qu'on vit à l'heure de l'Internet et que les informations, etc., circulent, mais la culture change peut-être un peu moins vite que dans certains pôles urbains et je pense que c'est un des enjeux des changements culturels. On parlait tout à l'heure aussi du monde agricole, etc., où on est encore dans un monde excessivement masculin avec une certaine conception, on pourrait dire, du pouvoir souverain. Et là, on est dans la tradition. La tradition, c'est l'autorité, le statut. Ce n'est pas la compétence qui prime, c'est le statut et l'autorité du père. Et dans la famille paysanne, le père de famille est aussi chef d'exploitation, etc. Et donc, notre culture rurale vient aussi de là. Je ne porte pas de jugement moral sur cette question, mais je dis simplement que là, on entre dans une époque qui est caractérisée par d'autres enjeux, notamment écologiques, où les femmes vont peut-être avoir justement des places à prendre et des rôles à jouer. Catherine Moran-Essailly, justement, comment faire que demain, on ait un certain nombre de femmes mères en milieu rural dans ces petites communes ? Est-ce qu'il faut passer par la loi, instaurer la parité dans ces communes de moins de 1 000 habitants, par exemple ? Non, je n'y suis pas favorable. Je ne pense pas que ce soit ça le critère qui pourrait faire avancer les choses. Je pense que, tout simplement, il faut continuer à approfondir ce qu'est le statut de l'élu. J'ai été très touchée par le témoignage de cette femme mère de notre région parce qu'en fait, elle témoigne de ce qu'est le quotidien d'un maire et des difficultés d'un maire. Nos collègues hommes vivent la même chose et c'est la première élection, d'ailleurs, je trouve, où on a du mal à composer des listes et on a du mal même à ce qu'il y ait plusieurs listes dans une seule et même commune. Ça témoigne de la difficulté d'exercer du mandat. Oui. Et pour faciliter l'engagement des hommes comme des femmes, il faut savoir aussi que les indemnités d'élus sont quelque part dérisoires au regard d'un engagement qui ne sera jamais d'ailleurs compensé la perte de la vie professionnelle, la part de vie professionnelle qu'on ne doit pas exercer parce qu'on se met en détachement pour pouvoir exercer son mandat d'élu, on ne la récupérera jamais. Merci. Donc, il y a toutes ces conditions aussi purement matérielles qui font que ce n'est pas toujours facile non plus de s'engager. Il faut le dire clairement. Et aujourd'hui, aussi, il y a un autre facteur, pardonnez-moi, il est important de le dire, qui est la perte de reconnaissance de façon générale des élus. Merci, Catherine Morin de Sali. On arrive à la fin de cette émission. Regardez, Chenu évoque justement la question de la parité et de la place des femmes dans la campagne des élections municipales. Bonjour à tous. Alors, pendant longtemps, la seule figure féminine de la vie politique, c'était Marianne. En plâtre, sans bras, posée comme une potiche dans toutes les mairies de France et de Navarre, sa marche de manœuvre était assez étroite. Alors, face à l'adversité, eh bien, il n'y a plus de différence. Mais ne nous voilons pas la face. C'est beaucoup plus difficile d'être une femme politique dans un monde qui a été façonné par l'homme depuis des siècles. Regardez, la charge mentale d'une mère, mère, est beaucoup plus lourde que la charge mentale d'un mère, père. Vous me suivez, là ? Quant à la violence subie par les élus, une femme a beaucoup plus de chances de subir les coûts de ses administrés et les coûts administrés par son mari. Et puis, il faut toujours que les femmes prouvent qu'elles travaillent plus. Alors, je ne veux pas parler de Pénénope qui, je crois, faisait un peu de tapisserie, ce qui n'était pas le cas de la reine Mathilde à qui, Guillaume le conquérant, avait confié les reines de la Normandie pour conquérir l'Angleterre. Par contre, dans l'histoire, il y a celles qui se sont grillées en prouvant qu'elles étaient bien plus compétentes et efficaces que les hommes. Bon dimanche et soutenons les femmes dans tous leurs combats. Dans tous leurs combats et leurs combats électoraux qui sont à venir le week-end prochain avec le premier tour des municipales. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce Dimanche en politique. Laurence Dumont, Stéphanie O'Quentin, Frédéric Lemarchand et Catherine Morin de Sailly qui était avec nous en duplex de Rouen. Bon week-end sur La Troie et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et à très bientôt.